bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel un tutoriel parfait pour les débutants puisque les accords sont simples et la mélodie très belle et ça c'est important et aussi le rythme à la main droite très accessible comme on le verra c'est la magnifique toute petite chanson la petite fugue de catherine le forestier catherine c'est la soeur de maxime connaissez maxime san francisco tout ça sa petite soeur écrit de très belles chansons aussi presque plus belle que son frère c'est un peu comme dans la famille et et nous on va l'apprendre elle sonne comme ça cette chanson laissez-moi vous faire une petite démonstration c'était toujours la même c'était toujours la même mais on l'aimait quand même la fugue d'autres fois qu'on jouait tous les trois on était mal habile elle était difficile la fugue d'autres fois qu'on jouait tous les trois et avec le couplet pour vous donner une idée parce que c'est important les idées on commence avec iléonore qui attaquait le thème au piano à l'époque iléonore attaquait le thème au piano on trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret et disait reprenez un ça c'était la voix d'éléonore vous n'êtes pas obligé de la faire ce dont on a besoin ce sont d'abord quelques accords il y en a pas beaucoup mais il faut bien les avoir sur les doigts on va commencer avec un la un la majeur le a c'est 2 1 ouvert ouvert oui on a le dos de milieu l'index c'est marrant qu'on commence avec un la parce qu'on est en la mineur mais en fait pour pour l'anecdote la petite histoire c'est que la tonique devient en fait la dominante de la sous dominante des ré mineurs voilà c'était la petite pas important donc là qui nous emmène vers le dm le ré mineur et pour ça il suffit d'écaler l'index d'une corde et de rajouter l'annulaire le quatrième doigt sur la deuxième case de la corde de do c'était tout voilà dm on a dm ré mineur ensuite on va garder l'index sur notre première case de l'accord de me et ajouter deux doigts ici pour compléter le g7 voilà tous les pays sont réunis c'est bien ensuite on arrive au c c'est vous connaissez c'est facile f 2 ouvert un ouvert ensuite on a besoin du si bémol si bémol le bébé on l'appelle quatrième doigt troisième doigt et index sur 3 2 1 1 vérifier qu'il sonne bien avec la technique du pouce note par note lentement ça c'est bien si ça sonne comme ça ça veut dire qu'il faut ajuster les doigts pas forcément appuyer plus fort mais bien vérifier qu'il n'y a pas un doigt qui étouffe la corde du voisin la liberté de la corde voisine 1 commence là où s'arrête celle de bref et des autres je crois c'est ça et ensuite on a le 7 dont on va avoir besoin qui est un 2 ouvert 2 pour aller au la mineur on peut d'ailleurs s'entraîner à faire la mineur de 7 la mineur comme ça puisque c'est ce qu'on va avoir dans la chanson justement voici le début du refrain je me décale un peu comme ça il ya de la place pour la jolie poésie de catherine on va avoir d'abord le a et on commence à chanter sur la corde de mi c'est à dire la jaune ici sur mon pineapple sur mon anana c'était tout dm jour la même ensuite g7 mais on laissait mais quand même f la fugue bébé d'autres fois qu'on jouait tous les trois alors vous remarquerez il ya deux temps par accord c'est à dire une blanche aux musiques classiques là j'en parle puisque c'est le thème et pour am e à la de la toute dernière ligne c'est un temps par accord c'est à dire une noire on a am e7 am on jouait tous les trois deux et ensuite on continue cette fois ci fait les accords avec moi on est on était dm mal habile g7 elle était c'est difficile f la fugue bébé d'autres fois qu'on jouait tous les trois ouais pas mal vous pouvez réessayer pour vous familiariser un petit peu avec la cette suite d'accord on va avoir un peu de rythme avec ça on peut utiliser un bas bas haut tout simplement où on peut faire juste les accords du refrain un deux trois quatre bas 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 remarquez j'ai tout le temps le même mouvement c'est juste qu'à un moment à un moment ça tape quand je remonte 1 et le premier bas ça tape pas quand je remonte je dirais que le pouce voyez en remontant je joue comme ça avec les doigts et je si et à bas haut je rejoue mais si à bas c'est juste ça mais c'est le même mouvement c'est juste et ce mouvement là c'est les noirs c'est le temps et c'est pour ça qu'à la dernière ligne on a qu'on jouait tous les trois on a bas bas et ensuite pas bas haut bas on était mal habile elle était difficile la fugue d'autres fois qu'on jouait tous les trois vous avez remarqué les accords en italique un seul temps et les accords écrit normalement deux temps comment multiplier par deux et bien voyez ça c'est le début du couplet la barre juste après le a ça veut dire quatre temps pour léonore elle a le double donc on va avoir et je vous le chante vous pouvez faire les accords en même temps que moi puis essayer d'écouter la mélodie en même temps pour vous familiariser avec 1 2 3 4 et léonore attaquait le thème au piano on trouvait ça tellement beau qu'on n'en oubliait de jouer pour les tout et bas haut elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret et disait reprenez à famille vous voyez et ensuite on fera un avec c'est toujours là mais voilà je vais vous chanter le couplet 2 et 3 comme ça vous les aurez dans l'oreille et ensuite on va travailler un petit quelque chose en plus qui est super dans le refrain couplet numéro 2 vous pouvez faire les accords avec moi si c'est encore trop dur de chanter et de jouer en même temps 1 2 3 4 temps pour le a souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était bémol c'est pas facile et ça bémol le violon quand les voisins commençaient à manifester c'était l'heure du goûter salut Jean Sébastien et un jeudi prochain c'était toujours et ensuite le refrain couplet numéro 3 ce qui est important de remarquer c'est où tombent les les paroles enfin les accords par rapport aux paroles vous fait le couplet numéro 3 pour vous l'ayez dans l'oreille à la vitesse de la chanson ça va être un petit peu plus rapide 1 2 3 4 un jour et Léonore a quitté la maison en portant le diapason depuis ce jour nous n'accordons plus nos violons l'un après l'autre nous nous sommes dispersés la fugue seule est restée et chaque feu que je l'entends c'est le printemps ce qui va se passer dans le refrain maintenant c'est que vous vous allez le jouer et le chanter et moi je vais faire la deuxième voix qui est en décalage avec la première donc vous vous chantez c'était toujours et moi je commence c'était toujours juste à ce moment là en fait ça fait c'était toujours c'était toujours mais on l'aimait mais on l'aimait la fugue d'autres fois la fugue d'autres fois voyez on va être en décalage mais à la fin on arrive en même temps sur les trois derniers accords donc vous vous allez chanter c'était toujours la même mais on l'aimait quand même la fugue d'autres fois qu'on jouait tous les trois à vous c'était toujours c'était toujours la même mais on l'aimait quand même la fugue d'autres fois on continue à vous on était mal on était mal habile elle était difficile la fugue d'autres fois on refait parce que je me suis raté on était mal on était mal habile elle était difficile la fugue d'autres fois et maintenant plus rapide et je vous guide pas pour le début c'est vous qui faites à la place et à la cible une deux trois quatre c'était toujours la même mais on l'aimait quand même la fugue d'autre fois on était mal habile elle était difficile la fugue d'autres fois sur la et très important à la toute fin finir avec une tierce picarde c'est comme ça qu'on les appelle c'est vrai une tierce c'est à dire on va jouer le la normal la majeur au lieu d'un la mineur donc on va voir la mineure avec l'index la majeur pour finir vous pouvez même faire un 2 2 ouvert ouvert avant le la comme ça qu'on joue à tous les trois en hommage à bac qui finissait comme ça parfois ses chansons come back come back to me baby come back merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel n'hésitez pas à aller chercher le document qui va avec cette chanson il ya les paroles il ya les accords comme ça vous pourrez jouer tout ça en famille avec la deuxième voix de maxime dans l'enregistrement c'est maxime qui fait la deuxième voix et catherine qui chante la voix principale aussi abonnez vous évidemment activer la petite cloche comme ça vous saurez quand je fais des lives spontanés et aussi quand je poste de nouvelles vidéos comme celle ci à bientôt pour plus de trucs ciao